Musique Sors Claire, c'est le deuxième dimanche de carême de l'année B. Année B, année Saint-Marc. Nous entendons ce deuxième dimanche de carême, le récit de la transfiguration. Dans Saint-Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Alors, le texte dit, on ne l'a pas dans la traduction liturgique, mais il est dit que six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls, les fait monter, seuls à l'écart sur une haute montagne. Alors, six jours après, en fait, je crois que ça veut plutôt dire le sixième jour. C'est le même principe que Jésus qui est ressuscité, non pas trois jours après, mais le troisième jour en comptant vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3. Donc, ça fait le troisième jour dans la manière ébraïque de compter. C'est la même chose ici, et il s'agit donc vraisemblablement à une allusion à la fête des tentes, qui commence quatre jours après Kippour, mais si on prend le jour de Kippour et le jour où commence la fête des tentes, ça fait le sixième jour. Et comme il va être question de tentes dans cet évangile, il est peut-être bien question ici de cette grande fête, de la fête des tentes, dont je reparlerai tout à l'heure. Le sixième jour après Kippour, Jésus prend ses disciples et les fait monter, les fait monter sur une haute montagne. Il en prend trois, Pierre, Jacques et Jean. Quand Dieu veut se révéler, il cite aussi trois hommes, trois référents, qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Quand Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent, au chapitre 3 du livre de l'Exode, il se présente de cette manière, Exode 3, 6, « Je suis le Dieu de ton père » et ensuite « le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et ici, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, pour qu'ils soient témoins de sa divinité. Ce sont les mêmes qu'il prendra aussi avec lui au moment de l'agonie à Gethsémanie. Dans Saint-Marc, chapitre 14, verset 33, il est écrit, « Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à ressentir effroi et angoisse. » Et on est en train de comprendre le sens de cette transfiguration qu'on nous propose en plus au début du carême. Le but, c'est de préparer, de nous préparer à la passion et à la croix en affirmant notre foi en la divinité de Jésus, en sa toute puissance. Voilà ce que dit le pape Saint-Léon le Grand. « Par cette transfiguration, Jésus voulait avant tout prémunir ses disciples contre le scandale de la croix et en leur révélant toute la grandeur de sa dignité cachée, empêcher que les abaissements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi. » Pourquoi il prend les mêmes à la transfiguration et à l'agonie ? « Pour que la transfiguration, par avance, affermisse leur foi. » Alors, donc, il prend Pierre, Jacques et Jean et là, il les fait monter. « Monter », ça veut dire aller à la rencontre de Dieu. Comme il est dit, par exemple, au psaume des Montées, le deuxième psaume des Montées, le psaume 121, verset 1 et 2, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Il les fait monter sur une montagne, une haute montagne, pour leur faire rencontrer la divinité, pour qu'ils se trouvent en présence du Dieu vivant. Donc, il les fait monter tous les trois. Et ensuite, il est écrit qu'il a été transfiguré devant eux et que ses vêtements sont devenus resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Alors, mot à mot, c'est un blanc scintillant, éblouissant, lumineux, qui lance des éclairs, enfin quelque chose comme ça. C'est cette couleur, si on peut dire le blanc n'étant pas une couleur, mais c'est cette couleur qui est attribuée à Dieu au psaume 104. Psaume 104, verset 1 et 2, « Bénis le Seigneur mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de face et d'éclats, drapé de lumière comme d'un manteau. » C'est un blanc lumineux, un blanc de lumière, un blanc qui éclaire. C'est le blanc de la gloire de Dieu, de la gloire de Dieu qui pardonne, qui fait miséricorde et qui est tout entier lumière. Voilà, donc c'est le sens de ses vêtements. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5, au verset 10, il est dit du bien-aimé, qui n'est autre que Dieu lui-même, incarné dans Jésus notre bien-aimé, « Mon bien-aimé est d'un blanc éclatant, et il est rouge, il est d'un blanc éclatant. » Cantique 5, 10. Blanc, couleur, on va dire transfiguration, divinité, gloire de Dieu qui se révèle aux hommes. Donc des vêtements lumineux, scintillants, etc. Jésus et Dieu. Et puis, aux côtés de Jésus, leur apparut Élie et Moïse, qui s'entretenaient avec lui. Alors pourquoi Moïse et Élie, ou plutôt Élie et Moïse ? Parce qu'à eux deux, ils représentent l'intégralité de l'Ancien Testament. Toute la loi et les prophètes. Il est dit à la fin du prophète Malachie, tout à fait la fin de l'Ancien Testament, dernier verset de l'Ancien Testament, Malachie 3, 22 et 23, « Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, » verset 22 et verset 23, « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète. » Alors il y a aussi Saint Léon le Grand qui dit quelque chose de très beau, « La trompette de l'Ancien Testament et celle du Nouveau s'accorde à proclamer cette parole de Jésus. » Et tout ce qui en a témoigné jadis s'accorde avec l'enseignement de l'Église. La trompette de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. La trompette de l'Ancien Testament, c'est Moïse et Élie, et celle du Nouveau Testament, c'est Jésus. « Ensemble pour proclamer la vérité de la parole de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu. » Ça, ça fait partie aussi des messages de cette magnifique fête de la transfiguration. Alors ensuite, il est dit que Pierre prend la parole et dit « Il est bon pour nous d'être ici, faisons donc trois tentes. » La primauté de Pierre, c'est toujours lui qui prend la parole en premier. Si vous allez lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, au moment de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14, alors qu'ils sont douze, il est dit « Pierre alors, debout avec les onze, éleva la voix et se mit à parler. » Au chapitre 15 des Actes, premier concile, l'histoire du premier concile, qui va parler ? Actes, chapitre 15, verset 7. « Après une longue discussion, Pierre se leva et prit la parole. » Primauté de Pierre. C'est normal que ce soit les qui prennent aussi la parole à la transfiguration pour affirmer « c'est bon d'être ici. » « Bon, ça veut dire conforme à ce que Dieu veut. » Rappelez-vous la Genèse, « Dieu vit que cela était bon. » Et c'est tellement bon que, dit Pierre, si on célébrait la fête des Tentes. La fête des Tentes, on construit des cabanes et on habite pendant ces cabanes, on habite, pardon, dans ces cabanes pendant huit jours. Et il y a un invité d'honneur, il y a sept invités d'honneur qui sont tous les bergers de l'Ancien Testament. Vous avez Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph et le septième, c'est David. Alors d'accord, il n'y a pas Élie. Alors il y a un huitième ici, ce qui est tout à fait normal, qui est Élie. Moïse et Élie vont être invités, et Jésus aussi, sous les Tentes. Vous voyez, Saint-Pierre dit « c'est tellement bon, pourquoi redescendre pour célébrer la fête des Tentes ? » Célébrons ici la fête des Tentes. L'importance des Tentes qui sont pour accueillir la présence des invités d'honneur et accueillir la présence de Dieu lui-même. C'est ça le sens de ces cabanes au désert, qui font mémoire de l'époque au désert, et de ces tentes ou cabanes dans lesquelles on accueille la présence de Dieu. que je signale qu'en latin « tente », ça se dit « tabernacle », et que en Saint-Jean chapitre 11 au verset 14, il est écrit que le Verbe s'est fait chair, et il a planté sa tente parmi nous. La tente, c'est pour inviter le ciel à venir habiter sur la terre. Les sept invités ou les huit, et puis bien sûr le Seigneur lui-même. Donc quand Saint-Pierre dit que c'est bon, ça ne veut pas dire seulement c'est sympa d'être là-haut, ne redescendons pas. Ça veut dire qu'on est en présence de Dieu, célébrant la fête des tentes avec tous les invités de Marc, et en particulier Moïse et Élie, dans la communion des saints avec Moïse et Élie. La réponse à cet appel de Pierre, si on construise des tentes pour accueillir la divinité, la réponse, c'est la nuée. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. C'est Dieu qui vient reposer sur cette montagne, qui vient confirmer que Jésus est pleinement Dieu, et qui vient confirmer que Pierre a raison. Cette nuée dont il est question partout au désert, mais je vais lire la fin du livre de l'Exode, l'Exode 40, 36, et à 38, à toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, qui était une tente d'ailleurs, les Israélites se mettaient en marche, etc. Verset 38, car le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure. Et la nuit, il y avait dedans un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, à toutes leurs étapes. Voilà, récapitulation et transfiguration de la fête des tentes. Dieu vient désormais habiter chez nous en la présence de Jésus, et ce, pour toujours. Et je termine avec le témoignage de Saint Pierre, qui raconte cet événement magnifique qu'il a vécu. Deuxième Épitre de Saint Pierre, chapitre 1, versets 16 à 18. « Nous avons été témoins oculaires de sa majesté, dit-il. Il reçut en effet de Dieu le Père honneur et gloire. Lorsque la gloire, pleine de majesté, lui transmite une telle parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Cette voix, nous, nous l'avons entendue, elle venait du ciel. Nous étions avec lui sur la montagne sainte. » Sœur Claire, merci.